Yes, 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 il y a de la joie ici ce matin! Yes, bienvenue à l'église de la Portaise, c'est une joie pour nous de vous accueillir. Mon nom est Pasteur Max, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici à l'église. Et vous savez, c'est curieux parce que ce matin, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a un beau soleil. Jésus rayonne dans ce lieu, mais il fait terriblement moche dehors. Mais c'est pas grave, ça ne nous affecte pas, hein man? Ils ne sont pas convaincus, moi ça m'affecte. À combien on hâte au vrai soleil du printemps? À combien on hâte que l'hiver finisse? Il me semble que l'hiver a été terriblement long. La neige est moins là, quasiment partie, mais on a hâte qu'il fasse beau. Rappelle-toi, fais juste t'imaginer ce matin, dans quelques semaines, quelques mois plus, parce qu'on est au Québec, tu vas te baigner dans une piscine. Dans quelques mois, tu vas te baigner dans une piscine. Imagine-toi juste un instant où tu es dans l'eau, tu es en train de te baigner, tu as du plaisir et tout ça. Et tout à coup, il y a un ami qui vient derrière toi et qui te plonge dans l'eau. Et là, il y a trois réactions possibles. La première, c'est de sortir de l'eau et de le pardonner. C'est une relation d'un bon chrétien. La deuxième réaction serait de revenir et de le reprendre fermement, mais avec amour. Non, je ne me suis pas senti bien quand tu m'as fait ça. J'aimerais que tu ne le fasses plus. Je t'aime pareil. On s'aime. Ou la troisième possibilité, c'est d'escalader le clonflis aquatique et de répliquer. De le remettre lui aussi. Ça, c'est la troisième possibilité. Combien fait la troisième ici? Combien ment ce matin? Imagine encore une fois cette même situation où tu es dans l'eau, tu es en train de te baigner. Et quelqu'un, justement, encore une fois, ton ami te prend dans l'eau, te plonge dans l'eau. Et là, tu ressors et il te dit, félicitations, tu es baptisé. Premièrement, tu en douterais. Tu dirais, probablement que mon ami a tort et il est vraiment bizarre en plus. Tu te poserais des questions. Mais ce matin, je nous pose la question, c'est quoi la différence entre se faire plonger dans l'eau et ce qu'on va vivre dans quelques instants où est-ce qu'on va plonger des gens dans l'eau? Il y a plusieurs différences. D'abord, la surprise. Si tu es dans ta piscine, tu te fais plonger dans l'eau, évidemment, tu vas être surpris. Alors que ce matin, les gens ne seront pas surpris de se faire plonger dans l'eau. Ils sont conscients, ils sont consentants. Ils le veulent. C'est une raison pour laquelle, même bibliquement, c'est des gens qui veulent se faire baptiser. C'est pourquoi au portail et dans les églises évangéliques, on ne baptise pas des enfants, des bébés. Parce que les gens sont pleinement conscients de leurs décisions. Une autre différence, c'est que lorsque nous allons les baptiser dans quelques instants, les gens vont confirmer leur foi, vont faire une confession de foi, vont dire oui, ils sont d'accord, ils confirment consciemment leur foi. L'autre différence, c'est qu'il y a une signification au baptême qu'il n'y a pas quand tu te baignes dans ta piscine. La signification est la suivante, c'est qu'on s'associe à l'œuvre de Jésus. Les gens qui vont se faire baptiser dans quelques instants s'associent à l'œuvre que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu sur cette terre et il est mort. Il a été envoyé dans le tombeau. Il est passé de la mort. Mais trois jours plus tard, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et il est apparu à des centaines de personnes qui sont ses témoins, reconnus historiquement. Alors, il y a cette mort et cette résurrection. Et lorsqu'on se baptise, mes amis, lorsque vous allez vous baptiser dans quelques instants, il y a cette signification que tu passes de la mort à la vie. Spirituellement parlant, tu passes de la mort à la vie. Une autre des différences de ta piscine, et ici ce matin, c'est que nous célébrons en tant qu'Église. L'Église est là. On fait ça, un baptême à l'Église, parce qu'on célèbre ensemble. C'est une raison de célébration d'abord, parce que nous sommes une Église en mission. Nous sommes une Église qui veut partager cette bonne nouvelle. Et les gens qui se font baptiser sont, en quelque sorte, le résultat de nos prières, de notre foi, de notre amour les uns pour les autres. Ce sont le résultat. Et deuxièmement, on célèbre ça en Église parce qu'il y a une responsabilité maintenant. Chacun d'entre nous, si tu es un croyant, tu fais partie de l'Église Le Portail, et que ce matin, tu vois des frères et des sœurs, il y a neuf personnes qui vont passer par les eaux de baptême. À partir d'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de prendre soin des uns des autres. Avant aussi, mais ça se concrétise davantage aujourd'hui. Où est-ce que nous avons la responsabilité de les encourager, de les édifier, de les inspirer. Et en tant qu'Église, nous avons cette responsabilité aussi de les accepter, qu'ils nous encouragent aussi. Ils nous édifient aussi, ils nous inspirent aussi à la foi. Amen? Il y a cet échange, cette communauté. C'est ça, l'Église. Présentement, à l'Église Le Portail, nous sommes dans une série bien importante qu'on appelle « L'Église n'est pas un Costco ». Et ce n'est pas pour rien qu'on fait une matinée de baptême. L'Église n'est pas un Costco. Ce que nous voulons dire, c'est que le portail, ce n'est pas un endroit où tu peux consommer de la spiritualité. La grosse spiritualité, une belle expérience à bas prix. Et où est-ce que tu peux devenir membre sans engagement. Et tu peux aller, comme au Costco, tu vas au Costco, il y a des milliers de gens qui vont au Costco. Ils sont membres du Costco, mais ne se connaissent pas les uns les autres. Il y a plein de gens ici, tu as la carte Costco, mais tu ne sais même pas c'est qui les autres qui ont leur carte Costco. Il n'y a aucune relation entre les gens. Et c'est pourquoi nous disons, l'Église, ce n'est pas comme un Costco. L'Église, c'est une communauté, c'est des gens qui sont engagés envers Jésus et les autres à vivre, non pas à consommer une spiritualité, mais à vivre une foi chrétienne, la bonne nouvelle de Jésus dans leur quotidien. L'Église devrait dire un fort amène à cette déclaration. Qui déclare que Jésus est leur sauveur et leur seigneur. Que Jésus est celui que nous voulons suivre, notre seigneur, notre roi. C'est celui qui nous a sauvés. Mais on pourrait se demander, c'est la question que je nous pose ce matin, sauver de quoi? Sauver de quoi? Parce que tu n'es pas sauvé à cause que tu te fais baptiser. Non, c'est à cause que tu es sauvé que tu vas te faire baptiser. Le baptême n'apporte rien de plus que simplement officialiser ta foi déjà active. Nous sommes sauvés de quoi? De la mort. Ultimement, nous sommes sauvés de la mort, la mort spirituelle. Parce que justement, Jésus est mort et il est ressuscité. Il a la vie, la vie éternelle. Et lorsqu'on met notre foi en lui, on fait cette même action. Nous allons tous, notre spiritualité meurt, mais reprend vie. C'est pourquoi on appelle ça une nouvelle naissance. Il y a une vie spirituelle qui renaît lorsqu'on suit Jésus. Jésus nous sauve de la mort éternelle, de la mort spirituelle. Mais ça, c'est bien beau en théorie, mais comment ça se concrétise, comment ça se vit dans le quotidien? Des fois, on dit, c'est un bien beau message, Max, c'est bien beau. Ça, Jésus qui nous sauve de la mort, mais c'est quoi dans le concret? Et ce qui est merveilleux de ce matin, c'est qu'on voit des gens concrètement qui ont été sauvés par Jésus. Ils sont sauvés de différentes choses et j'aimerais juste partager les histoires rapidement de nos baptisés ce matin. Est-ce que ça vous tente d'entendre leur histoire? D'abord, Jésus peut te sauver de ta honte. De ta honte. Parce que vous savez, le péché, nos erreurs, nos manquements, nos mauvaises décisions, tout ce qui ne vient pas de Dieu, la Bible appelle ça le péché. Et ce péché-là, nous éloigne de Dieu, et nous sommes tous pécheurs, et nous éloigne de Dieu. Et lorsqu'il y a le péché, ça attire la honte. Ça attire la culpabilité. Depuis toujours, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'être humain, à chaque fois qu'il pêche, il a honte, il se sent coupable. Et j'aimerais vous lire cette histoire, ce témoignage. Ça me fait penser à l'histoire de Luce ce matin qui se fait baptiser. Et voici ce qu'elle écrit. « Toute petite, ma mère nous parlait de Jésus. Alors, depuis presque toujours, je sais que Dieu existe. À l'adolescence, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais aujourd'hui, lorsque je prends du recul, je ne sais pas jusqu'à quel point j'étais sérieuse dans ma démarche. Au fil des années, avec des épreuves et des mauvais choix, je me suis malheureusement éloigné de lui. Disons que j'ai eu des hauts et des bas dans ma relation avec Dieu. Environ sept ans passés, j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment quelque chose et que je savais ce que je devais faire, mais la culpabilité et la honte que je ressentais m'empêchaient de retourner à l'église. Je me sentais comme si j'avais trahi Jésus et qu'il me trouverait hypocrite. C'est tellement l'histoire de tellement de gens, ça. À chaque semaine, en tant que pasteur, lorsque je suis en prière et que je pense à quelqu'un, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé ou quoi que ce soit, et qu'il y a un ami, et que je prie pour lui, et que je fais juste lui écrire un petit mot, je fais juste lui dire comment ça va. À chaque semaine, je côtoie des gens qui me disent, « Ah, je me sens coupable, j'ai honte, j'aimerais tellement ça, retrouver Jésus, mais je ne suis pas capable. » Elle continue, « Avec l'aide de ma soeur et de ma mère, et en lisant certains versets de la Bible, je me suis rendu compte que la journée que j'ai demandé pardon à Dieu pour les choses du passé, il m'avait pardonné. Mais c'est moi qui n'arrivais pas à me pardonner. Jésus, lui, m'attendait les bras grands ouverts. » Et c'est enfin à ce moment-là que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Ce fut la plus belle décision que j'ai pu prendre. Oui, il y a encore des hauts et des bas, mais je sais que je ne suis jamais seul. Amen? Ça, c'est l'histoire de Luce. Vous savez, notre état, nos actions, nos erreurs nous condamnent. Et je ne suis pas vraiment mystique, mais la Bible nous parle que Satan se plaît à nous rappeler nos erreurs, notre indignité. Mais Jésus, lui, nous rappelle et se plaît à nous rappeler sa grâce, son amour pour nous. Sa main est tendue vers nous. Et parfois, nous sommes responsables de nos actions ou de nos erreurs ou de notre éloignement. Et parfois, on ne l'est pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans leur passé et c'est juste, tu as été victime. Durant toute ta vie, tu as été victime de certaines choses. Et ça t'a... Vous savez, notre passé forme qui nous sommes, mais il nous a aussi déformés. Notre passé forme qui nous sommes, mais il nous a aussi déformés. C'est-à-dire que ça fait qui nous sommes aujourd'hui. Ah, mon passé, ça a formé qui je suis, mais en même temps, on doit réaliser que notre passé nous a aussi déformés. Et c'est pourquoi je dis que Jésus peut te sauver de tes blessures. De tes blessures, de ton passé. Il y a cette histoire de Lynn qui est avec nous ce matin, qui... Et je ne veux pas lire en entier son témoignage, mais qui a, depuis sa tendre enfance, depuis en fait sa naissance, puisqu'elle était une enfant non désirée, elle a toujours eu ce sentiment d'abandon. Toujours eu ce sentiment de... « Je n'ai pas été voulu, je n'ai pas... » Et elle a vécu diverses séparations des gens qui l'ont abandonnée, dans une famille dysfonctionnelle, où il y avait de la violence, victime d'abus, et durant son adolescence, toutes sortes de relations malsaines. Et tu lis son histoire, et je ne raconte pas les détails, parce que mon but, c'est pas de vous faire pleurer un matin, mais tu regardes son histoire, et tu te dis, « Tu ne peux pas sortir de ça indemne. » « Tu ne peux pas sortir de ça sans avoir... » « Sans... » « En ayant le sourire un jour. » Elle dit, durant toute son enfance, elle priait Dieu, mais sans vraiment le connaître. Et en 2011, elle a été invitée par sa tante à l'église Le Portail, à Laval, puis elle dit littéralement, elle dit, « Je pleurais ma vie. » « Je pleurais ma vie. » À chaque fois que j'y allais, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Ça, c'est mon... J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et elle continue, elle dit, « C'est seulement l'année passée que j'ai fait vivre enfin, qui est un groupe de soutien. Et le petit groupe a aidé à déclencher ma vie avec Jésus. J'ai appris des trucs pour prier et faire les douze étapes. Et cela m'a fait un réveil spirituel en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans quelques instants, elle va officialiser le tout au travers de son baptême. Vous savez, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a un processus où Dieu nous amène à pardonner aussi aux autres, à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu l'a aidé à pardonner et à guérir ses blessures. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que lorsque vous allez croiser l'île dans le corridor, vous allez toujours la voir souriante. Amen. Tellement de gens qui ont vécu un passé et que Jésus les a sauvés de leur passé, ça me fait penser aussi à l'histoire d'Olivier dans quelques instants qu'on bâtissait aussi, Olivier Frisco. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve merveilleux dans l'histoire d'Olivier, c'est que non seulement il a été sauvé de son passé, mais aussi de son orgueil. Et je vous lis son histoire. Bon, je n'ai pas grandi dans une famille croyante. Au contraire, nous avions des valeurs quand même assez athées. Mes parents se sont séparés alors que j'avais 5 ans et à l'âge de 7 ans, mon père biologique a décidé de disparaître de ma vie. Cela m'a détruit car en tant que petit garçon, je ne comprenais pas pourquoi il avait pris cette décision. Et encore aujourd'hui, j'ai des séquelles de cela. Vous savez, quand on vient chrétien, croyant, tu continues à vivre avec tes affaires. Il y a quand même des choses. Tu n'es pas parfait. Tu n'as pas tout à coup plus rien. Ce n'est pas vrai qu'à cause que tu vis et que tu suis Jésus, que tout à coup, tout est beau. On est appelé à être transformé de gloire en gloire. Le chrétien parfait, ça n'existe pas. Si tu viens ici et que tu penses que c'est des gens parfaits, combien disent que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est juste pas vrai. On a nos choses. On a encore nos choses, nos défis à travailler, transformer de gloire en gloire. Dans un même temps, ma mère commençait à fréquenter Jim. Certains le connaissent. Pasteur Jim qui était là il y a quelques instants. Donc, on parle de Karen et de son Jim, Pasteur Jim qui est mon assistant. Ils ont vécu l'enfer avec moi. Mais malgré tout, nous avons réussi à nous en sortir. Vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me rebeller. C'est à peu près en même temps que mes parents ont commencé leur conversion. Je n'étais plus d'accord avec leurs valeurs et leur façon de voir les choses. Le chaos régnait dans la maison et l'ambiance n'était plus du tout agréable. J'ai commencé peu à peu à consommer et à m'éloigner le plus possible d'eux. À 18 ans, l'inévitable est arrivé. Je suis parti de la maison pour faire mon propre chemin. Cela a été le début de ma perte. Je suis tombé dans le gouffre de la drogue où je m'y suis perdu vraiment trop longtemps. Je faisais tout pour me voiler les yeux de la réalité dans laquelle je vivais. Dieu a souvent essayé de venir me chercher dans mes moments les plus sombres, mais je combattais sa volonté en l'ignorant et en faisant ma tête. Car pour moi, écoute bien cela ce matin, car pour moi, c'était impossible qu'il y ait un Dieu qui m'aime inconditionnellement alors que moi, je détestais qui j'étais. ça, c'est l'histoire de tellement de gens. Tu n'es pas capable d'accepter que Dieu t'aime, mais la seule raison pour cela, c'est parce que toi, tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Même moi, je ne m'aime pas. Les gens autour de moi ne m'aiment pas. J'ai grandi dans un foyer qui ne démontrait aucun amour, puis même moi, je ne m'aime pas. Comment un Dieu pourrait m'aimer? Ce combat intérieur était en train de me tuer. Je suis tombé encore plus bas dans la dépression et dans les idées noires jusqu'au jour où j'étais prêt à tout abandonner. Comme dernier recours, j'ai décidé d'abandonner mon combat et d'écouter mon cœur avant de passer à l'acte. Je me suis levé un matin et j'ai laissé mon cœur parler en écrivant une lettre de repentance. J'étais prêt à tout pour me sortir de là. Je me suis dirigé chez mes parents avec la lettre et je leur ai partagé. C'est à ce moment que j'ai su que j'avais perdu mon combat contre Dieu et qu'il avait enfin gagné. J'ai baissé les armes. J'ai laissé mon orgueil de côté. J'ai baissé les armes. J'ai laissé Dieu gagner. C'est à ce moment que j'ai su, j'ai senti une si grande libération, un poids immense qui pesait sur mes épaules venait de disparaître. Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis des années. Depuis ce temps, je viens à l'église tous les dimanches, même certains vendredis, notre réunion de jeunes adultes. Je me sens enfin accompli. Je ne vois plus seulement du sombre, mais enfin, il y a une lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, je sais, je suis enfin prêt à officiellement donner ma vie à Dieu pour tout le bien qu'il a fait dans ma vie et celle de ma famille. Jamais je ne pourrai être assez reconnaissant. Et nous sommes reconnaissants aussi ce matin. Amen. Yes. Sauvé de toutes sortes de choses dans le concret, Jésus nous sauve. Et la dernière portion, plusieurs gens ce matin se font baptiser et ils disent en fait, Jésus m'a sauvé d'une religion morte. D'une religion morte. Et peut-être que tu es ici et tu te dis, je ne comprends pas Max parce que je suis ici ce matin et je vous visite. Moi, je pensais que la religion c'était mort, déjà en partant. Et là, pourtant, il a l'air d'avoir pas mal de vie dans ton église, mais tu dis que ce n'est pas nécessairement, donc vous vivez une religion en quelque sorte, mais tu dis que ce n'est pas nécessairement bien que Jésus nous sauve de tout ça. Alors, laisse-moi t'expliquer juste un instant. D'abord, Jésus seul nous sauve. Jésus seul nous sauve. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver sauf Jésus. Il y en a qui le croient, Amen. Il n'y a rien d'autre. Jésus seul nous sauve. C'est l'histoire de Darlie qui nous raconte qu'elle assistait à l'église catholique comme elle l'avait toujours fait avec ses parents. Et un jour, Darlie, le jeune homme en arrière qui était à la projection, Darlie, qui allait avec sa tante au portail et elle, comme maman, elle a décidé d'accompagner pour encourager son fils dans ses démarches, dans son cheminement. Puis finalement, elle a renoué dans sa foi. Elle s'est panouée au portail puis ce matin, elle officialise sa foi. Ce n'est pas une religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Peu importe d'où tu viens, peu importe dans quel milieu tu as grandi. Jésus seul nous sauve et il nous met, du moins c'est ce qu'on enseigne et ce que la Bible nous enseigne, il nous met au milieu d'une communauté de croyants qui nous aident à persévérer. Il nous met dans une église, une communauté de croyants qui nous encourage, édifie, inspire à persévérer. C'est pourquoi on croit que l'église ce n'est pas un Costco où est-ce que tu peux venir une fois par mois pour juste faire tes provisions spirituelles. On croit qu'il y a une communauté. Prends une église, prends n'importe quelle église et enlève l'amour des croyants pour Jésus et les uns les autres et tu obtiens de la religion. Je vais répéter ça. Prends une église, enlève l'amour que les croyants peuvent avoir pour Jésus et les uns pour les autres et tu obtiens de la religion. C'est là que ça devient religieux. Des gens qui oublient d'aimer Dieu et des gens qui oublient d'aimer les uns et les autres. Tu deviens avec un endroit où il y a des humains qui suivent des règles, qui se comportent bien, qui proclament une bonne morale, être une bonne personne, mais c'est de la religion. Même l'histoire de Pierre ce matin nous dit « À un certain moment, j'ai même dû perdre foi dans l'église traditionnelle d'abord, mais pas dans le Dieu de la Bible. » Et il raconte qu'il a perdu sa mère en 2013 et bien qu'il croyait en Dieu, il avait perdu foi dans l'église, mais alors qu'il vit tout ça, ses épreuves et cette situation de crise, sa crise à lui, il dit « J'avais besoin de retrouver quoi? Des gens. Des gens qui ont la même foi que moi, la même valeur les mêmes croyances. J'avais besoin des gens. » C'est ça l'église. « Je reconnaissais bien » Il continue, il dit « Je reconnaissais bien la vie de Jésus et son histoire, la Bible histoire, mais pas vraiment l'importance de sa vie sur la mienne. » Et ce matin, il reconnaît l'importance de la vie de Jésus sur la sienne. Odiesse, qui se fait aussi baptiser ce matin, nous raconte qu'elle a fréquenté l'église depuis sa tendre enfance avec sa grand-mère et je me sentais très réconforté d'être dans la maison de Dieu à chaque fois après avoir assisté à la messe du dimanche. Je me sentais bien, c'était bien. Mais c'est vraiment en 2007, après avoir survécu d'une tumeur du cerveau très maligne que j'ai pris conscience qu'il m'aimait beaucoup et que je voulais continuer à croire en lui. Et ça, ça m'inspire parce que souvent dans des temps de crise, de malheur et de... souvent, du moins quand... OK, je vais parler pour moi. Quand je vis une crise, moment difficile, dans le processus, l'une des réactions, c'est d'en vouloir à Dieu. C'est de lever le poing contre Dieu. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi ça se passe ça? Je mérite pas ça. Je mérite mieux. Et je suis certain qu'Odiès a peut-être passé au travers de cela, mais j'aime me rappeler lorsque je lis l'histoire d'Odiès et que maintenant, ça fait 12 ans qu'elle est en rémission, qu'elle n'a plus de cancer, qu'elle est guérie. J'aime me rappeler qu'elle dit j'ai pris conscience qu'il m'aimait beaucoup. J'aime me rappeler que dans des temps de crise, parfois on prend du recul et on dit tu m'aimes. Tu m'aimes. Malgré ma crise, malgré ce que je vis en ce moment, tu m'aimes. parce que Jésus nous sauve d'une religion morte, d'une religion juste d'assister à l'Église. Jésus veut devenir concret. Il veut avoir un impact sur ta vie. Il veut dire à toi qu'il t'aime. Il veut te sauver, toi. Il veut être ton roi à toi. Amen. Ce matin, je vais inviter en terminant les musulmans qui vont venir nous rejoindre et je vais inviter aussi Metsaïka, notre dernière, je vais partager son histoire avec elle. Metsaïka, tu peux venir me rejoindre? Yes. On peut l'accueillir? Tu peux prendre place. Tu peux t'asseoir. Tu es chênée? Un peu, oui. C'est correct. C'est correct. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Metsaïka, tu nous côtoies depuis quelques semaines et par contre, tu m'as raconté ton histoire et juste pour situer un peu les gens, dis-moi d'où tu viens, c'était quoi ton background par rapport à la religion et tout ça. D'abord, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont toujours été chrétiens et c'était quelque chose d'important à la maison de croire en Dieu et de lire la Bible et de faire ce genre de choses. J'ai toujours grandi là-dedans et jamais je ne me suis vraiment posé de questions. Je suis allée avec le flot, si on peut le dire comme ça. J'assistais à l'église, je participais dans les activités. Puis en grandissant, en fait, c'était devenu une habitude, une routine. J'allais à l'église le dimanche puis je m'ennuyais aussi parfois beaucoup à l'église mais j'y allais quand même puis je me sentais comme un devoir de le faire. Puis je parlais de Dieu à mes amis, il faisait des choses dans ma vie, je croyais en lui mais ce n'était jamais quelque chose de profond puis je n'allais pas plus loin que ce qu'on m'avait appris. puis c'était mon parcours au départ avec Dieu. Puis alors que tu vivais tout ça, toi tu as grandi jusqu'à l'adolescence? Oui. Puis tu vivais, ça se passait bien là? Ça se passait bien, oui. On pourrait dire, il n'y avait pas de grandes épreuves où je me disais, oh c'est sûr que Dieu n'existait pas, mais il n'y avait rien de profond. C'était très à la surface puis il n'y avait pas de connexion ni de relation avec Dieu. C'était juste une idée qu'on m'avait apprise puis que je louais par habitude plus que par conviction. Oh wow. Fait que tu gardais cette théorie-là. Oui, je gardais la théorie de Dieu. Je pouvais aller le voir aussi quand j'avais, quand ça allait moins bien, je priais, quand j'allais dormir, je priais. Je savais que Dieu existait puis qu'il m'entendait. Mais c'était vraiment, il n'avait pas d'impact, je ne le laissais pas avoir d'impact dans ma vie. C'était quelqu'un, c'est comme un ami, quand tu as un ami, tu valorises ses idées, tu valorises ce qu'il a à dire, mais pour Dieu, ce n'était pas le cas. C'était plus comme si je profitais de la grâce qu'il pouvait mettre dans ma vie plutôt que de vraiment accorder de l'importance à sa gloire puis de vraiment lui remettre pour comprendre que c'est sa vie. Ce n'était pas à moi de la vivre, de contrôler ce que je voulais faire puis de l'éviter de temps en temps quand ça me tentait. C'était vraiment d'essayer d'avoir une relation avec lui puis je ne remarquais pas que je n'avais pas justement cette relation pendant mon adolescence avec Dieu. Puis qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, je pense que Dieu dans tout ça, il voulait quand même que je vienne à lui puis de bonne manière, pas nécessairement de faire semblant d'eux ou de vivre bien pour bien paraître. Puis petit à petit, il a commencé à vouloir venir me rejoindre puis sans même me rendre compte qu'il n'y avait pas un événement précis qui m'a fait changer de tournure un peu mais je commençais à lire ma Bible et à essayer de savoir ce que Dieu pensait de certaines situations. Des fois, si je ne savais pas où trouver la réponse dans la Bible, j'allais sur Google puis je disais « Qu'est-ce que Dieu pense de ce genre de choses? » Puis j'écoutais des messages sur YouTube puis ça venait petit à petit où je commençais vraiment à réaliser que ce n'était pas juste une idée ou une théologie qui existait vraiment puis c'était important que je l'inclue. En fait, que je l'inclue, ça fait drôle à dire que c'est sa vie donc j'embrasse vraiment qu'il est puis que j'accepte qu'il prenne contrôle de ce que je faisais dans ma vie. Oh man! Yes! Puis aujourd'hui, comment tu vis ta relation avec Dieu? En fait, ce qui s'est passé il y a un moment décisif où j'ai vraiment pris conscience. Ce n'était même pas volontaire. J'écoutais un film qui s'appelle « The Case for Christ » sur Netflix. Puis l'histoire, en fait, pour faire bref, c'est une femme qui décide de suivre Dieu mais son mari ne le croit pas donc qui essaie de prouver de toutes les manières possibles que Jésus n'a pas existé. Puis pendant le film, c'est comme si j'étais frappée par cette vérité que même si je me le répétais souvent puis dans le cheminement, je savais que quand même quelque part, Dieu avait existé. c'est comme si c'était devenu réel et concret. Donc je me suis mis à pleurer pendant le film. Puis j'étais en train de dire merci, j'étais contente, j'étais vraiment contente de remarquer enfin que Dieu, Jésus était vraiment venu, il avait posé ses pieds sur la terre, il avait marché avec des disciples puis le sacrifice qu'il a fait, c'est pour tout le monde mais c'est aussi pour moi comme il avait mon nom en tête quand il a fait ce sacrifice. Puis il savait qu'il voulait que je sois proche de lui puis cet amour, c'était tellement grand puis je le comprenais sans même, c'était plus mon esprit que moi qui le comprenais mais je pleurais, je lui disais merci puis à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai vraiment réalisé que Dieu existe puis que je peux avoir une relation avec lui. Donc maintenant, parfois je pourrais, je peux le parler, c'est pas juste des prières religieuses ou très tac, 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 je veux lui raconter ce qui s'est passé dans ma journée, je pourrais marcher dans la rue puis lever la tête puis juste prier ou juste lui parler de ce qui se passe puis je le considère comme mon ami et comme mon père qui existe vraiment puis qui a un impact sur ma vie. Amen. Yes. Puis une des phrases qui m'a vraiment touché lorsque tu m'as écrit ton histoire, c'est que tu disais Dieu n'est plus une théorie. Dieu n'est plus une théorie puis je pense que ça ça doit parler à nos cœurs, ça doit parler à nos cœurs parce que Dieu ne doit pas être une théorie pour toi et moi, je crois que Dieu doit devenir quelque chose de concret. Puis sur cette confession-là, dans quelques instants, on va te baptiser. Oui. Yes, yes, yes. Reste là, reste là. Ce matin, vous savez, on se dirige vers les baptêmes puis les baptisés ont trois choses à faire. Je l'aurais déjà dit, mais ils ont trois choses à faire ce matin. Voici ce qui va prendre place dans quelques instants. Les baptisés vont venir, ils vont se mettre dans l'eau et il y a trois choses qui vont prendre place. Premièrement, je vais déclarer la confession de foi. Je vais leur dire, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur et ton seigneur? Et normalement, ils devraient répondre oui rendu là. Tu ne dis pas non rendu à l'hôtel, au mariage. Tu as pris ta décision avant là. Et ils vont répondre oui. Ensuite de ça, la deuxième chose, ils vont s'abandonner par en arrière. Et moi et Pasteur Jim, on va juste les plonger dans l'eau. Et la troisième chose qu'ils ont à faire, c'est de retenir leur souffle. Et vous savez, ça, je crois que ce matin, alors qu'on va baptiser des gens, alors qu'il va y avoir un chant de louanges qu'on va chanter ensemble et qu'on va juste prier, célébrer, être reconnaissant vers Dieu, je crois que c'est trois choses que chacun d'entre nous, nous pouvons faire ce matin. D'abord, de confesser Dieu, de confesser notre foi en Jésus. Tu peux être croyant depuis des années et dire ce matin, Seigneur, je confesse, je reconfesse, je rappelle à mon cœur et à mon esprit que tu es mon sauveur, que tu m'as sauvé de la mort, que tu es mon Seigneur, tu es celui qui dirige mes pas. La deuxième chose que tu peux faire, peut-être même que tu es ici pour la première fois ou l'une des premières fois que tu nous visites et justement, ça parle à ton cœur, Dieu parle à ton cœur ce matin et tu peux faire cette même confession. Oui, oui, moi aussi, je confesse, Jésus est mon sauveur, je veux qu'il me sauve et je veux le suivre, sois mon Seigneur. La deuxième chose, c'est de s'abandonner en arrière et les gens, tu es ici, encore une fois, ce matin, c'est peut-être une occasion de juste s'abandonner à Dieu, lâcher le combat, lâcher prise à lui, lâcher le combat que je mène et je dis, Seigneur, je m'abandonne, je veux te suivre, je m'abandonne, il y a des gens, tu as des décisions importantes à prendre dans ta vie, je te dis, Seigneur, je veux te suivre, je m'abandonne à toi et la troisième chose que tu dois faire, que tu peux faire de ce matin, c'est prendre ton souffle parce que la vie chrétienne, c'est toute une aventure. J'embarque dedans, j'embarque dedans, je vais dans l'aventure, je me réjouis, j'ai hâte, je suis content, je veux suivre Jésus, il y a une aventure qui est devant nous et nous voulons la vivre pleinement en tant qu'individu et en tant qu'église amène. Yes, 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 la voulons-nous ensemble. J'aime.